Les choses sont très différentes de ce qu'elles paraissent. On croit avoir compris le monde qui nous entoure, mais on n'en voit que la façade, les apparences. Avant, j'étais comme vous. Je croyais en l'humanité, aux journaux, à la pub pour la lessive, à la politique, aux livres d'histoire. Un jour, le monde vous saute à la figure, et vous n'avez pas d'autre choix que de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Je m'appelle Luca Cain. Mon histoire est celle d'un type ordinaire auquel il arrive quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que c'était écrit. Peut-être que c'était mon destin, mon karma, je ne sais quoi. Une seule chose est sûre maintenant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tout a commencé ici. Ou d'autres auraient-ce pu arriver. New York, la capitale de l'univers, l'échiquier choisi par le destin pour jouer la partie finale. Je n'étais qu'un pauvre pion menant sa vie de pion, jusqu'à cette nuit où ma vie sombra dans le chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Il faut que je sorte d'ici avant que quelqu'un n'entre là-dedans. C'est parti. 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 No mater. C'est parti. Donc vous pouvez changer de personnage quand ce symbole apparaît en haut à droite de l'écran, appuyez sur la touche Entrée à tout moment pour changer de personnage. Donc voilà, j'ai la Sewens et là, tac, j'ai la Mec. Je préfère un peu plus le mec, qui est un peu plus cool. Bon alors on va parler avec la gros luche. Ma coéquipière va venir prendre votre déposition madame. Ça ne sera plus très long. Merci. Non non c'est euh. Que ce soit il y a la nana qui lui interroge. Ok. On va aller voir là où j'étais. La salle de crime. Ah. Ce que j'aime bien faire forcément il y a la gonzesse qui est là dans les toilettes des hommes. Et bah je vais pisser. Hé hé. Tyler. Ben quoi ? C'est des toilettes ici non ? Non. C'est une scène de mort. C'est bon c'est bon j'ai fini. C'est à cause de tout ce café que j'ai bu pour garder les yeux ouverts. Ah et puis ça a stressé Carla. Alors oui ce qu'il faut que vous sachiez. C'est que chacun de vos personnages que vous incarnez. Donc que ce soit Tyler, Carla ou Lucas. Pardon. C'est que donc vous avez vu qu'ils ont une jauge de... D'humeur. Et si elle atteint trop le zéro quoi. Ou quand déprimée. Ou quand je sais plus. Vraiment le mec il est pas bien. Bah il peut se suicider. Carrément. Donc vous voyez que... Il faut faire attention à plein de choses quoi. Bah il a toujours sa carte de crédit et 100$ en cash. Le meurtrier n'en voulait pas à son fric on dirait. Donc déjà c'était rien de personnel envers ça. D'accord ça sert à rien de se sécher les mains. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autres. Ah oui là il y a du sang. Il y a du sang par terre il le voit pas. Peut-être la femme. On va la prendre. Pardon. Oh putain. Il est chier. Ah voilà. Pourquoi il y a du sang ici ? T'as trouvé quelque chose ? Possible. Je ne comprends pas pourquoi il y a du sang à cet endroit. Bah c'était pas celui de la victime ? Pas logique. Demande à Gareth de l'analyser. On aura la réponse. Du sang sur le balai. Le meurtrier s'en est servi pour détoyer le sang. Pourquoi faire ça au risque d'être surpris ? Donc voilà je pense qu'on en a fini pour là. Et toi ? Merde. Tyler est mon coéquipier depuis presque un an. Il a grandi avec les gangs dans le Bronx avant de décider de rejoindre la police. Il est souvent imprévisible mais c'est un type bien. Ok. Bon il me fait chier. Il me bloque le passage. On va aller parler à la serveuse. Alors là vous pouvez faire très vite. Vous voyez il y a une jauge. Il faut vite que je choisisse. Vous connaissiez bien la victime ? John était un habitué. Il venait tous les lundis. Il commandait toujours la même chose et il laissait un bon pourboire. Vous pouvez me parler de ce client qui est sorti juste avant qu'on découvre le corps ? C'était un type normal. A vrai dire je n'ai pas vraiment fait attention à lui. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu entrer ? Non, je ne pense pas. On ne peut entrer que par la porte de devant. Si quelqu'un d'autre était entré, je l'aurais remarqué. Qu'est-ce que cet homme a fait avant le meurtre ? Il était là depuis un moment. Il lisait un livre je crois. Est-ce que vous savez si la victime avait des ennemis ? Des gens qui auraient pu vouloir sa mort ? John était gentil et sans histoire. Je ne vois pas qui aurait pu vouloir le tuer. Est-ce que vous avez eu l'impression que John et le suspect se connaissaient ? Non, je ne pense pas qu'ils se connaissaient. L'homme était là depuis un moment quand John est arrivé. Ils ne se sont pas parlé. Non, je suis presque sûre que John ne le connaissait pas. Vous avez entendu quelque chose quand John était aux toilettes ? Des bruits de lutte ? Des cris ? Non, je n'ai rien remarqué. Vous pouvez me dire ce que vous avez vu. Il n'y avait pas grand monde ce soir. C'est toujours assez calme en semaine. Je discutais un peu avec Martine au bar. Je n'ai même pas vu John se lever. Oh mon Dieu ! Il faut que vous soyez forte, Kate. Je sais que ça a été un choc pour vous, mais vous êtes la seule à pouvoir nous aider à retrouver le suspect. Mon service était presque terminé. Je discutais avec Martine au bar. John s'est levé et il est allé aux toilettes. L'homme l'a sûrement suivi. Ensuite, il a dû se faufiler discrètement à l'extérieur parce que je ne l'ai même pas vu partir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Martine est allée aux toilettes. Et c'est là qu'il a trouvé John. Vous avez remarqué quelque chose de bizarre chez John ce soir ? Est-ce qu'il avait l'air stressé ou inquiet ? Non, il était exactement comme d'habitude. Il a même plaisanté quand il est arrivé. Vous pensez que vous pourriez reconnaître le suspect ? Je n'oublierai jamais ce visage. Parfait. Est-ce que vous pourriez venir au poste de police demain ? Pour nous aider à établir un portrait robot du tueur ? Oui. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider à le retrouver. Merci beaucoup pour votre aide, Kate. J'espère que vous allez retrouver ce salaud. Des gens comme ça, ça ne mérite pas de vivre. Je vous le promets, nous allons tout faire pour le retrouver. Rentrez chez vous et essayez de dormir un peu. Martine va vous ramener chez vous. Bonne nuit. Bon ben voilà, donc là on a fini de regarder un peu. Bon, je n'ai pas tout fait, parce que là il y a la table encore là où Lucas était en train de manger. Donc là, à étudier, mais je ne vais pas le faire. Tout simplement pour voir ce qui va changer, donc pour vous montrer qu'il y a plus de possibilité. Donc pareil, il y a des questions à la serveuse que je n'ai pas posées, qui auraient pu m'indiquer plus de précision. Mais non, je ne l'ai pas fait, juste histoire de voir. Ok, je vais jeter un oeil dehors. Oh, du sang. Bon, ben ça tu vois, je ne le savais pas. On va aller derrière. Un pote à moi qui m'a dit qu'il fallait parler au clochard qui avait là. Bonsoir, monsieur. Oh, salut, poupée. Je peux quelque chose pour toi. Quelqu'un a été tué ce soir dans le restaurant. Je me demandais si vous auriez vu quelque chose de particulier. Si j'ai vu quelque chose, je ne vois rien, moi. Je m'occupe de mes affaires. Il ne fait pas chaud, hein ? Heureusement, j'ai ça pour me réchauffer. Eh, t'en veux un coup ? Ok, je vais y aller. Essayez de trouver un endroit chaud. Soyez prudent. C'est un peu bizarre, ce clochard, hein. Enfin bon. D'accord, bon, bah dehors, il n'y a pas grand-chose à voir. Peut-être que je me trompe, hein. Il peut forcément y avoir des choses. C'est Tyler qui a les clés de la voiture. Je l'ai reçue. Allez, viens. On se casse. D'accord, donc il faut lui demander si elle a fini. Carla, c'est une fille à part. Elle n'a pas toujours un caractère très facile, mais c'est le meilleur flic que je connaisse. Bon, c'est pas ça. Indice. Tu as trouvé quelque chose, Tyler ? Pour ça, faudrait que j'arrive à garder les yeux ouverts. Merci pour ton soutien, Tyler. Allez, on se casse, Carla. J'arrive même plus à garder les yeux ouverts. Je voudrais encore jeter un coup d'œil. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. Peut-être qu'elle est encore là, quelque part. Hum hum. Euh, ouais. Mais moi, je ne sais pas où elle est, parce que... Ça a coupé quand le mec, il a caché son arme. On va aller voir là. Donc, tu sais forcément que c'est du couteau. Mais le couteau, je ne sais pas où il est. Ok, donc là, c'est dehors. Je reviens encore dehors. Ah, je me suis fait couiller. On s'ouvre à vous de l'intérieur. Ah, carrément. Juste parce qu'elle n'a pas réussi à ouvrir une porte de l'extérieur. Ça y est, elle déprime carrément. Oh non, je suis une grosse merde. Je n'arrive pas à ouvrir une porte de l'extérieur. C'est normal, ça a été étudié pour. Bon, on va retourner à la salle du crime. Bon, par contre, là, la caméra, elle a légèrement buggé. Je ne vois rien. Bon. On n'est pas dans un urinoir, non. Il n'y a pas de couteau par là. C'est quoi, ça ? C'est peut-être bien un règlement de compte. Ou un psycho. Cette ville est bourrée de psycho. Il y en a partout. Tu sais, quand j'étais dans le Bronx, j'ai vu des tics qui t'auraient mis les tripes à... Un couteau de table couvert de sang, certainement marrant du cul. Ah, je ne l'avais jamais vu, cette cachette. Le meurtrier s'est servi de son couvert pour poignarder la victime. Ça voudrait dire que le meurtre n'était pas prévu. Tyler, il y a un couteau planqué ici. C'est peut-être l'arme du crime. Préviens Garrett qu'il cherche les empreintes sur le manche et qu'il vérifie le sang sur la lame. Ok. Bon, ben voilà, on a trouvé ça. On va pouvoir s'en aller. Hop. Voilà, c'est parti, cours mon gros, cours. On va pouvoir s'en aller. C'est un peu pensé à un film interactif. Une histoire super bien faite. Et puis, on peut tout choisir, tout faire. C'est vraiment pas mal. Donc, si ça vous intéresse, il est sorti sur Xbox, je le rappelle. PS2 et puis sur PC. Donc, si vous voulez sur Xbox, il est en vente sur le live. Vous pouvez l'acheter directement, je crois qu'il y a 10 euros. Ou sinon, piratez-le sur PC, surtout qu'il ne faut pas une grosse bête. Moi, j'ai un PC de classe moyenne, on va dire. Et je le fais tourner largement. Même vous, si vous avez un Windows XP, vous pouvez le faire tourner. Donc, il faudrait peut-être qu'on aille prendre une douche avant de s'habiller. Et puis, ça serait déjà pas mal. Donc, on va voir si on peut prendre la douche. Peut-être la porte. Alors, il y a plein de petites choses. On m'appelle. Allo ? Lucas, je suis content de t'entendre. J'ai essayé de t'appeler pour savoir si tu voulais qu'on aille ensemble sur la tombe de papa et maman. Et pour être franc, je me suis dit aussi que c'était une bonne occasion pour reprendre contact avec toi. Il faut qu'on se voit, Marcus. J'ai de graves problèmes. Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne peux rien te dire au téléphone, mais c'est sérieux, Marcus. Je t'attendrai dans une demi-heure au parc. A tout de suite. Donc, c'était mon frange. Vous voyez, ça m'a remis un petit peu d'humeur. Donc, il y a plein de choses à faire dans son appartement pour se remettre un petit peu... Qu'on s'appelle de bonne humeur. Donc là, il y a la musique, par exemple. Donc là, il faut remettre de la musique. Je ne sais pas. On va mettre celle-là. Alors voilà, ça a remis un petit peu d'humeur à ce monsieur. Par exemple, on prend un verre de haut. On joue de la guitare. Enfin bref, voilà quoi. Il y a plein de façons de faire en sorte à ce que notre personnage ne se suscite pas et déprime complètement. On va prendre des médicaments, je ne sais pas. Alors, des bandages. Lui, ce n'est pas faux. Bon, déjà, c'est un peu moins gaulé. Même si... Oh, putain ! Oh, il est tendu à mort, là. Il a le stress et tout. Moins 20. Ça m'a chuté mon moral, quoi. Bon. Alors, pour ceux qui ont connu Paranite, il y a exactement les mêmes producteurs de ce jeu. Ils ont fait Heavy Rain sur PS3 et qui est exactement pareil, mais encore mieux, quoi. Il y a plus de possibilités. Et c'est avec des graphismes hallucinants, quoi. On dirait vraiment infimes, quoi, ouais. C'est vraiment hallucinant, quoi. Et je ne sais plus combien qu'il y a de fins différentes. Je crois qu'il peut y en avoir, au moins... Je crois que j'avais entendu parler de 15 ou 20 fins, je crois. C'est quelque chose de complètement hallucinant. Alors, heureusement, je n'ai pas la PS3, je ne peux pas y jouer. Mais j'aurais adoré y jouer. Un petit coup de lait. C'est du lait demi-écrémé, hein. Parce que c'est du bleu, alors... Je laisse à supposer que c'est du demi-écrémé. C'est un verre d'alcool, ça. Pouh là. Il va vraiment pas bien, hein. Euh, alors. Qu'est-ce que c'est ? Prends-moi. Oui, c'est sûr. Allez, hop, à la machine à laver. Voilà. Euh, à la base, on devait aller au boulot, hein, il me semble, hein. Donc, on va peut-être s'allait s'habiller. Parce que je sais pas quelle heure qu'il est, mais il a été trop tard. Oui, hein, forcément, on va pas le voir sous des culottés pour s'habiller. Faut pas rêver, hein. Donc, moi, perso, j'en ai rien appris, hein. Il a pas de nichons, alors... Ouh, voilà. Ah, j'ai complètement zappé, ce truc-là. Ah, j'ai réussi. Restez où vous êtes et levez les mains en l'air. Ces images dans ma tête, je suis en train de perdre la raison. Alors, quand il y a eu plein de couleurs, là, style, comme c'était le jeu de société Simon, là, Euh... Faut faire ça avec les flèches directionnelles, donc, euh, qu'il y a sur le PC, et aussi sur le pavé numérique, aussi, faut faire ça. Donc, c'est un peu compliqué à gérer, hein. Bon, c'est un coup à prendre. Ah, bon, on va ouvrir, hein, monsieur l'officier. Bien, mais, j'ai dû poser les clés quelque part dans l'appartement, on rentre hier soir. Ah oui, je les ai vues, les clés, elles sont là. Merde. Oh, eh, oh, oh. Mais non, mais qu'est-ce qu'il vous fait ? Ah oui, bah, ouvre. Ils savent, ils viennent m'arrêter. Vous êtes bien, monsieur Kane ? Oui. Monsieur Kane, des voisins ont entendu des hurlements en provenance de votre appartement. Est-ce qu'il y a un problème ? Euh... Oui, c'était moi. Je me suis bêtement blessé avec des éclats de verre, et j'étais un peu affolé. Mais rien de grave, heureusement. Ça vous embête si je jette un œil dans votre appartement ? Écoutez, je vous assure que tout va bien. Si ça vous fait rien, j'aimerais quand même entrer et jeter un œil, monsieur. Ok, allez-y. Qu'est-ce qui est arrivé à vos poignets ? Je vous l'ai déjà dit, c'était un accident stupide avec des éclats de verre. Ben dites-donc, quand vous vous coupez, vous faites pas les choses à moitié. Putain, j'ai complètement foiré. Non, s'il vous plaît, n'entrez pas là. Ah ouais ? Pourquoi ? Mon amie dort encore. Elle ne serait pas très contente de se réveiller toute nue devant un policier. Ah, je vois. Merci pour votre collaboration. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur. C'était chaud, hein. Ce que c'est, avec tout ce qui se passe en ce moment, on préfère être prudent. Je comprends. Bonne journée, monsieur Kane. J'avais jamais vu cette phase de jeu-là. C'est bon, tu peux souffler, mec. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, ça va être la fin de... de cette petite démonstration de Fahrenheit. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à le télécharger de votre côté ou à l'HT. Et d'y jouer, parce que franchement, c'est très très prenant. Moi, quand j'y joue, en général, j'y joue au moins toute une après-midi en tir, quoi. C'est le week-end, j'en profite à mort. Et je suis scotché devant à chaque fois. Enfin, voilà, quoi. Donc peut-être que j'en ferai un Waltroog un peu plus tard. Donc une fois que Batman et Dead Space sera fini, peut-être que je commencerai à faire celui-là. Si ça vous intéresse, dites-le. Parce que bon, c'est surtout vous qui décidez. Parce que bon, c'est vous qui regardez, et pas moi. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Si ça vous a plu, comme d'habitude, commentez ou faire un petit j'aime. Ou j'aime pas, hein. Si vous aimez pas. Donc voilà. Eh ben, comme d'habitude, prenez soin de vous, les gars. Et puis, à la prochaine. Hop. Je me mets sur mon fauteuil. Je vais me rouler un pétard. Et voilà. Allez, les gars. A plus.